Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info pour ce début de semaine. Voici sans plus tarder les titres qui font l'actualité. Nous débuterons ce journal avec le coup d'envoi de l'impressionnant tour du monde de l'avion à énergie solaire Solar Impulse. Nous prendrons ensuite la direction de Milan pour une visite du chantier du pavillon de Monaco à l'exposition universelle de 2015. Et pour terminer, nous refermerons ce journal avec la 7ème convention annuelle du groupe Alphega Pharmacie au Grimaldi Forum. Nous ouvrons donc ce journal avec cet événement. C'est à Monaco qu'a été donné le coup d'envoi ce lundi matin du tour du monde avec escale de l'avion à énergie solaire Solar Impulse. L'appareil a décollé d'Abu Dhabi, mais c'est en principauté qu'est installée la Mission Room de ce projet hors normes. Le reportage de Patricia Navarro. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vous donne le go pour le départ de Solar Impulse. Bon vol. Merci. Le moment est historique. Il est 4h12 lundi 9 mars dans le Monaco Control Center installé à l'auditorium Regnier 3. Le Prince Albert II donne le départ du premier tour du monde avec escale pour un avion ne fonctionnant qu'à l'énergie solaire. Les dernières minutes précédant le décollage de Solar Impulse ont été éprouvantes. Un problème technique a entraîné 42 minutes de retard et a laissé craindre le pire. Ça a mis passablement d'ambiance, je dirais. Il a fallu vraiment discuter avec les ingénieurs qui ont conçu les systèmes et tout. On avait eu ce problème en sortant du hangar, on a redémarré l'avion, on a tout coupé, redémarré, tout marchait bien. Les ingénieurs tenaient à vraiment vérifier que ce n'était pas un problème caché. C'est pour ça qu'on a rouvert le cockpit, qu'un de nos techniciens a été contrôler la chose. Ensuite, on a encore rediscuté avec les ingénieurs en Suisse et ils nous ont donné leur permission de partir. Le projet Solar Impulse porté en grande partie par le Suisse Bertrand Piccard entre dans une nouvelle phase déterminante avec ce décollage d'Abu Dhabi. Après des années de tests grandeur nature, l'appareil va parcourir le monde pour une grande boucle qui devrait être achevée d'ici le mois de juillet. C'est bien de démarrer parce que là, ça fait vraiment de nombreux jours qu'on attend. On a eu des retards à Abu Dhabi à cause de la météo. Et puis, c'est vrai qu'un jour, il faut partir. Et là, on est vraiment très, très content d'avoir pu partir. Beaucoup d'émotions, je dirais, il y a eu beaucoup de pression aussi, beaucoup de pression. Est-ce qu'on part ? Est-ce qu'on annule le vol ou pas à cause de cette panne technique ? C'est sûr qu'on ne peut pas prendre des risques. Mais pour moi, c'était plutôt la pression que l'émotion. L'émotion, elle va venir plutôt après le vol. Après cette première étape ayant pour terme le sultanat d'Omane, Solar Impel se rendra en Inde, notamment en Chine, aux Etats-Unis, avant un retour en passant par l'Europe du Sud et pourquoi pas Monaco. La principauté s'est très largement investie dans le projet en accueillant sur son territoire le centre de contrôle. Ce serait assez extraordinaire si vous pouviez venir un petit peu dans votre région quand on fait le retour du sud de l'Europe sur le point de l'Açard. Mais bon, il y a beaucoup de choses à faire. D'ici là, donc, c'est donc encore pour demain. Mais c'est bien de l'abandon de l'esprit. Bien sûr, le chemin est long encore, mais ça serait bien sûr extraordinaire si vous arriviez à faire ça sur le retour. Bon, on serait tous enchantés. Je suis très heureux que le centre de communication et de contrôle ici à Monaco ait pu suivre ça de très près. Et puis que j'ai pu donner, j'ai été très honoré de pouvoir donner le feu vert pour le départ de cette grande aventure. Et j'étais très heureux de pouvoir échanger quelques mots avec André Borschberg et de voir un peu tous ses préparatifs. Solar Impulse pourrait donc survoler la principauté d'ici le mois de juin au cours de son voyage de 35 000 kilomètres autour du globe. Un périple destiné à promouvoir les sources d'énergie propre et marquant l'aboutissement de 13 années de recherche. Après un voyage dans les airs, retour sur terre. D'ici 50 jours, l'exposition universelle de Milan ouvrira ses portes officiellement au public. Sur place, le pavillon de Monaco prend progressivement forme. Une équipe de Monaco Info s'est rendue sur ce chantier pour suivre l'avancée des travaux. La capitale économique de l'Italie s'apprête à accueillir l'exposition universelle 2015. Milan recevra donc à partir du 1er mai plus de 140 pays. 20 millions de visiteurs sont attendus sur ce site de 110 hectares jusqu'au 31 octobre. La principauté a bien entendu pris part à cet événement. Le pavillon de Monaco prend progressivement forme. Le chantier est mené par le groupe monégasque ESCO, spécialisé dans les structures modulaires. Ce projet a souhaité répondre à la thématique de cette année, nourrir la planète énergie pour la vie, en utilisant des matériaux qui seront par la suite recyclés. Le vrai élément qui symbolise la communication entre les peuples, ce n'est pas le câble d'Internet, parce qu'Internet c'est virtuel, ce n'est pas concrète, c'est le conteneur qui est la même pièce, un million de pièces, les mêmes partout au monde. Et avec le conteneur, le monde communique. L'autre élément, on ne le voit pas ici, parce qu'on est sur les toits, mais c'est ce grand voile en bois, donc un matériel naturel, et qui a la forme de la tente. La tente qui est le premier abri, surtout un cas de secours, un cas d'aide, de coopération avec des situations dans le monde où Monaco est présent, donc la tente. Et enfin, c'est la terre qui nourrit les planètes, et ça c'est pourquoi la partie en eau est une partie qui sera tellement verte à symboliser l'agriculture et la terre qui nous donne à manger. Le pavillon monégasque recevra très prochainement sa toiture végétalisée, pièce maîtresse du bâtiment. On le voit par rapport aux autres pays, on est loin d'être en retard, on est même plutôt dans les temps. Évidemment, comme tous les chantiers, on se heurte à quelques difficultés de logistique, mais rien de dramatique, pour l'instant on est bien. Là, on se trouve présentement exactement dans l'espace, ce qu'on appelle nous la scénographie. C'est l'espace librement accessible aux visiteurs où on va présenter notre interprétation du message de l'expo, nourrir la planète, à travers une scénographie originale et qu'on espère extrêmement attrayante. Le pavillon sera idéalement situé dans l'une des artères principales. Monaco aura notamment comme voisin le Japon, la Russie, l'Arabie Saoudite ou encore la Turquie. Cette structure surprenante saura attirer l'attention de nombreux visiteurs entre ces murs de conteneurs, alliances d'innovation et d'écologie. Je crois que le pavillon doit être vu d'abord de l'extérieur, justement parce que le concept est original et parce que nous avons voulu faire quelque chose qui soit marquant. Mais ensuite à l'intérieur, et là on ne peut pas encore le voir parce que ce n'est pas encore en place, il y aura un parcours thématique qui sera un parcours pédagogique, mais aussi un parcours ludique qui s'adressera à tous les âges pour les sensibiliser aux questions de la nourriture et au travers des questions de la nourriture, au rôle aussi des océans dans la manière dont la planète sera nourrie demain. L'objectif de l'équipe aujourd'hui, alors que le chantier touche à sa fin, est de constituer un agenda riche en événements avec la venue de personnalités et la présence d'associations. A noter que la journée nationale se tiendra le 9 juin prochain. Le prince souverain devrait faire le déplacement pour l'occasion. Nous revenons en principauté. Le Grimaldi Forum a accueilli la semaine dernière la 7e convention européenne d'Alfega Pharmacie. Sur deux jours, près de 1000 délégués ont répondu présents à l'événement. Voyez ce reportage. Pour la quatrième année, Alfega Pharmacie a convié ses membres en principauté. Ils étaient nombreux à répondre présents à cette 7e convention annuelle. Alfega Pharmacie est le premier réseau de pharmaciens indépendants en Europe. Il y a eu un très grand succès, ces deux journées, une implémentation de la technologie, de les nouveaux services que nous avons développés avec ce réseau européen qui représente maintenant plus de 6000 pharmaciennes dans 10 pays en Europe et pas seulement, compris la Russie, la Turquie et la République tchèque. Il y a plus de 1000 personnes, la majorité sont des pharmaciens qui viennent d'10 pays et en plus des laboratoires et aussi des autres personnes qui sont impliquées dans le monde de la santé. Alfega Pharmacie est une filiale du groupe Walgreens Boots Alliance qui a finalisé sa fusion à la fin 2014. Nous avons terminé la fusion entre Alliance Boots et Walgreens le 31 décembre et nous avons célébré le 9 janvier à New York, à le Nasdaq. L'année, Walgreens Boots Alliance, c'est la nouvelle société, c'est la première société dans le monde de la santé, mais surtout c'est une société avec 370 000 employés et ça bien sûr, c'est quelque chose de très important, donner du travail à les personnes et représente aussi le réseau de pharmaciens le plus important au monde avec 13 000 pharmacies dans 11 pays. Pour mémoire, Orne et Labara a reçu en décembre 2014 le prix spécial du jury lors des Trophées de l'Eco Monaco, organisé par le quotidien régional Nice Matin et la Chambre de développement économique de Monaco. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté, je vous propose à présent un aperçu de la météo de ces prochains jours. Mardi, le soleil sera relativement doux avec peu de vent, les températures seront supérieures aux normales de saison avec 11 degrés au lever du jour et 16 degrés pour l'après-midi. Mercredi, l'on pourra compter sur un prolongement d'un temps sec et ensoleillé avec 11 degrés dans la matinée et 17 degrés au meilleur de la journée. Jeudi, belle journée malgré la présence de quelques nuages, les températures seront sensiblement identiques aux jours précédents. Et finalement vendredi, le temps sera clément avec un soleil persistant, il fera entre 12 et 16 degrés. Ce journal est à présent terminé, retrouvez toute l'actualité de la principauté sur le site Monaco Channel. Je vous dis pour ma part, à très bientôt sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...